Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes mercredi, il est 18h30, 30 pardon presque, je suis actuellement dans la cuisine qui est en désordre phénoménal, c'est la même chose dans le salon, parce qu'aujourd'hui on a fait une petite journée un peu, enfin glandouille, pas vraiment glandouille, parce que moi j'avais en fait ma vidéo à mettre en ligne sur Youtube, enfin le vlog de la semaine dernière que vous avez eu du coup aujourd'hui, j'ai aussi fait le montage de mon vlog Paris, j'ai fait la clôture de mon vlog Paris, et puis du coup je l'ai finalisé et programmé pour être mis en ligne vendredi il me semble, vendredi ou samedi, je ne sais plus, vendredi je crois, donc celui-ci sera en ligne lundi, et voilà, j'ai préparé une commande C-discount, parce que en fait j'ai acheté de la viande pour faire une plancha, regardez le bazar, c'est ce qu'on s'apprête à ranger là en fait, c'est n'importe quoi, j'ai des vacances, du coup j'ai commandé, enfin j'ai commandé, je vais valider ça ce soir je pense, mais j'ai préparé une commande où je prévois de m'acheter une plancha, parce que quand j'ai fait les courses la dernière fois, j'ai demandé à Eric s'il pouvait me prêter celle que je lui avais offerte, quand on était en couple, et il m'avait dit ok, sauf qu'en fait il est revenu dimanche, enfin lundi, me ramener les enfants en me disant je suis désolée, en fait je l'ai cassée, elle est partie à la poubelle, ah d'accord, bon bah comme ça c'est réglé, donc je m'achète une plancha, comme ça on est tranquille, on aime beaucoup ça avec les enfants, donc j'avais acheté de la viande, du coup j'ai mis au congèle, et on va essayer de se faire ça un soir dans la semaine, et du coup j'en profite pour me racheter, et du coup est-ce que je vous préfère à manger ? Une table basse, déjà ? Il est 6h30, bah oui mais si on veut manger tôt ? Bah il y a manger tôt, il y a manger tôt quand même, attends au moins un quart d'heure quoi, un quart d'heure 20 minutes, donc voilà c'est ça, je voulais vous montrer, alors j'ai mes gouttes pour les oreilles, parce que ça va pas mieux, tiens mets ça dans le sac de DVD là-bas, en fait je voulais vous montrer l'état de ma table, c'est une catastrophe, j'enlève parce qu'on a fait un jeu de société avec Marceau, en fait elle est toute abîmée, tachée, elle est hideuse, et donc du coup je me suis trouvé un petit lot de deux tables gigognes, et en fait j'ai pas trop le choix que de mettre des tables gigognes tant que j'ai mon canapé d'angle, parce que je prévois de repasser sur un canapé simple, normal, mais pour le moment j'ai mon canapé d'angle, et il me prend tellement de place, qu'en fait je ne peux pas mettre autre chose que des tables gigognes, alors que c'est vrai que nous on aime bien manger sur la table basse, et là concrètement la table est trop petite quoi, donc là j'enlève, je prévois du coup une autre taille, une plus carrée, mais du coup l'une qui rentre sous l'autre, donc ce sera plus simple, donc je pense que je vais commander ça ce soir, on verra, et là en fait il y a Adam qui est en train de déménager là-haut, j'avais pas assez de bazar à ranger en bas, il est en train de m'en rajouter ici, voilà, en fait il est en train de vider cette pièce, je suis en train de refaire les personnages, oui, finalement il s'amuse un peu en même temps, en fait il est en train de vider cette pièce parce qu'il voudrait s'y installer, c'est nouveau, c'est la nouvelle lubie, il veut sa chambre seule, alors moi je suis persuadée qu'il ne voudra pas dormir tout seul dans cette chambre, mais ma foi, oui il y a des chances, c'est pour ça qu'il est dans le sac des DVD qu'on ne garde pas en fait, ah mais je ne sais pas, il a leur rôle, non je ne pense pas, il veut mettre Zero Limit, non non je ne pense pas, donc ben voilà, du coup on va voir, on va lui installer après son lit, il y en a pour deux minutes à le déménager, donc on va le déménager, il va dormir dedans, et s'il s'y plaît, il y restera jusqu'au déménagement, ce qui signifie que du coup je ne peux plus viser un T4 dans le déménagement, ce qui est fort dommage parce que là j'ai deux candidatures d'appartement en cours, j'en ai une sur un T4 et une sur un T5, mais forcément dont le budget est un peu plus important, mais voilà, ma candidature sur le T5 elle est passée de cotation favorable à cotation moyenne, donc je n'ai plus trop d'espoir, et puis voilà, pour le petit résumé de la journée, là du coup je vais m'appeler au gros ménage, parce que vraiment il y a du taf, et puis je finirai demain matin évidemment, et demain après-midi j'ai une amie que je n'ai pas vue depuis une éternité, qui vient nous visiter, donc je suis très contente de la revoir, voilà, donc sur ce, je vous laisse pour l'instant, je vous reprendrai demain, et puis on partagera avec vous, je vous remontrerai demain la maison qui sera un peu mieux rangée quand même, et bien bonjour, nous sommes jeudi, j'ai froid là, à l'instant où je vous parle j'ai froid, je ne suis pas maquillée encore, parce que j'ai pris ma douche à midi, puisque ce matin j'ai tendu la pelouse avec les enfants, on a fait ça en famille, enfin on a essayé, parce que tout le monde avait une tâche, mais tout le monde ne l'a pas faite, donc c'est pas grave, on reprendra plus tard pour certains, et là on vient de manger, la table n'est toujours pas débarrassée, mais les enfants, les garçons sont partis à la boulangerie, parce qu'ils voulaient s'acheter un bonbon, et qu'ils sont persuadés que la boulangerie ferme à 13h30, moi je pensais que c'était 13h, donc on verra s'ils rentrent de bredouille ou pas, mais en tout cas ils sont partis acheter un bonbon, quoi vous dire de plus ? Oui, cet après-midi on part chez ma copine Laetitia, c'est une amie de longue date que j'ai connue quand on habitait sur Chemillet, et c'est vrai que ces dernières années, depuis que je ne suis plus sur Chemillet en fait, on ne se voyait plus beaucoup, et c'est vrai que j'apprécie, parce qu'en fait elle me relance régulièrement, et je m'en veux un peu, parce que je me dis, c'est vrai que moi je suis noyée dans mon quotidien, et donc du coup je ne suis pas une bonne amie, parce que moi je relance rarement, même j'y pensais tout à l'heure d'ailleurs à ma copine Caroline, ça fait un bail que je n'ai pas pris de ses nouvelles, et ce n'est pas bien, il faudrait que je le fasse. Donc là je suis très contente de voir Laetitia cet après-midi, juste que voilà, avant de partir, il faut que je me maquille, il faut que je range clairement, parce qu'il y a un bordel dans la maison, vous n'imaginez pas. On devait faire ça hier soir finalement, on ne s'en est pas occupé, donc j'espère qu'on va faire ça ce soir, parce que je n'ai pas envie de rester, dans une maison aussi crade en fait, soyons clairs. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de linge, à plier, et là pendant que Elsa a la rendez-vous chez l'esthéticienne à 17h15, et donc pendant que Elsa va être chez l'esthéticienne, je vais en profiter pour emmener deux lessives dans le sèche-linge de Leclerc, je vous le dis, souvent quand je vais surchemiller, je les mets dans le sèche-linge. J'ai toujours peur, en fait j'entends des bruits, mais le problème c'est que c'est à cause de mon oreille bouchée en fait, là je mets des gouttes pour l'instant matin et soir, pour l'instant c'est pas encore réglé, j'ai encore l'oreille bouchée, j'ai toujours autant mal à ma côte, en fait j'ai très très mal quand je me lève le matin, là cette nuit ça ne m'a absolument pas empêchée, enfin si, ça m'a empêchée de dormir à un moment, ça m'a réveillée une fois, mais j'ai réussi à vite retrouver une position, et je me suis rendormie assez rapidement, contrairement à d'habitude, donc ça va, mais par contre au réveil ce matin, il est horrible la douleur quoi, donc il faut vraiment que j'arrête de dire je vais, d'ailleurs j'ai sorti les ordonnances pour justement prendre rendez-vous, je vais appeler, ah bah non, ça doit être fermé là à cette heure-là, il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous en fait, pour faire une radio, et on verra bien ce que j'ai, je vais aussi je pense prendre rendez-vous pour Elsa chez le médecin, parce que j'aimerais qu'on lui fasse un bilan sanguin, un check-up ou un truc, parce que Elsa est en pleine puberté, et je trouve que, même si elle est en puberté, je pense qu'elle souffre de transpiration excessive, donc on en a parlé avec Eric tout à l'heure au téléphone, ce qui m'a appelé avant de partir au boulot, et il m'en a parlé, il m'a dit oui quand même, j'aimerais bien qu'on s'en inquiète un petit peu, j'ai dit bah ok, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on en parlait avec Elsa, et puis on n'avait pas franchi le cap, mais du coup je vais lui prendre rendez-vous, on va lui faire faire un bilan sanguin, pour faire un bilan hormonal en fait, et puis on verra ce qui en ressort, peut-être qu'elle sera amenée à aller voir un endocrinologue, Eric commençait à me parler de prendre la pilule pour réguler ses hormones, j'ai dit hop 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 on s'enflamme pas, quand même, on va essayer de voir ce qu'on peut faire autrement, si ça se trouve elle a juste un problème de thyroïde, vu que c'est dans la famille, malheureusement pour elle, il y a peu de chances qu'elle y échappe, donc on verra, mais en tout cas on va aller chercher un petit peu la cause de tout ça, parce que je pense que la puberté n'en est pas la seule cause en fait, donc on verra, voilà, donc du coup je vais me maquiller, et puis les gars vont revenir, ils vont débarrasser la table, je vais ramasser un petit peu, je vais préparer le linge à emmener, et puis on va partir, voilà. Je vous reprends les amis, nous sommes aujourd'hui 20 moris, je suis dans la cuisine qui n'est pas encore tout à fait rongée, parce que ce matin en fait j'ai fait le ménage de tout le reste, toute mon entrée, tout le salon, il y a encore le bazar, parce qu'ils viennent de faire leur leçon, là-bas c'est un panier de linge que je dois monter, et j'en ai normalement un autre, qui est caché quelque part, sur la table, que je dois aller ronger, et là je viens de recevoir, la plancha, la plancha que j'avais commandée, voilà, tout simplement. Et la table basse est brune ? La table basse elle arrive lundi je crois, ou mardi ? Le mardi, le 26. Donc on a décongelé de la viande, je viens de parler dans la cuisine, parce que dans la salle c'est l'horreur, on a décongelé de la viande pour pouvoir en faire une ce soir, et puis voilà, cet après-midi on n'a rien de spécial de prévu, il va falloir que je me penche un petit peu plus, sur les leçons de Adam, parce qu'en fait il était censé les faire ce matin, et clairement, il en a profité pour ne rien faire, donc je vais être obligée de me mettre sur son dos, chose que je déteste, il m'a tapé une crise déjà ce matin, parce qu'il ne voulait pas les faire, donc ça s'annonce être une bonne après-midi. Ensuite, 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 bah rien de plus, je suis assez choquée ce matin, je dois dire, ça fait, ça fait maintenant deux semaines, que nous sommes en vacances, et à vrai dire, pendant deux semaines, je n'avais fait aucun projet en fait, et finalement, il y a ma copine Mélissa, avec qui je suis partie à Paris, qui m'a proposé de faire des choses, la première semaine de mes vacances, donc la seule chose que j'avais prévue, c'était mes ongles, et ensuite, il y a ma copine Emeline, qui m'a proposé un ciné le vendredi, et puis, le lundi, mardi et mercredi, non, juste le mardi et mercredi d'ailleurs, Mélissa m'a proposé de passer du temps avec elle, donc j'ai passé du temps avec elle, et, ben en fait, ce matin, j'ai reçu un message, enfin, j'ai reçu un message, non, j'ai envoyé un message pour prendre des nouvelles de Laura, parce que ça fait 15 jours depuis le début des vacances, en fait, que je n'ai plus de nouvelles, et donc, je me suis questionnée quand même, en gros, elle me fait une crise de jalousie, parce que, ben, soi-disant, quand j'avais besoin de ses services, elle était là, et maintenant que je n'ai plus besoin, elle n'est plus là, mais on ne parle pas du tout de ça, en fait, à aucun moment, elle ne m'a proposé quoi que ce soit, moi, je n'avais rien prévu, donc je n'avais rien à lui proposer, en plus, j'étais toute seule, sachant qu'elle, elle a ses enfants, quoi que j'aurais pu lui proposer, ça n'aurait pas été des choses hyper adaptées pour les enfants, enfin, on aurait très bien pu aller au parc, ou quoi que ce soit, mais à aucun moment, elle ne m'a proposé quoi que ce soit, la première semaine des vacances, moi, je suis allée là où on m'a proposé des choses, en fait, maintenant, c'est elle qui s'est mise à l'écart, en fait, et là, elle vient me reprocher que, mais prendre des nouvelles, ce n'est pas à sens unique, en fait, elle aussi, elle aurait pu venir vers moi, et me dire, qu'est-ce qu'on fait, je suis assez déçue, j'avoue, de ce retour, mais voilà, je préfère vous l'expliquer, comme ça, je n'aurai pas de questions, sur le, on ne voit plus Laura dans tes stories, ou tu ne parles plus de Laura, ben non, je ne parle plus de Laura, parce qu'il n'y a plus de contact avec Laura, voilà, donc, c'est son choix, moi, je n'ai rien demandé, je n'ai rien fait pour provoquer ça non plus, donc, après, moi, je n'ai rien à me reprocher, j'ai la conscience tranquille, je n'ai eu aucun comportement déplacé à son égard, toutes les fois où elle m'a rendu service, j'ai tenté de rendre le service en retour, autant que je l'ai pu, je l'ai indemnisée au niveau de l'essence, quand elle me prêtait sa voie, d'ailleurs, c'est toujours moi qui ai payé l'essence des déplacements que j'ai pu faire avec sa voiture, quand elle, elle m'a emmenée avec, enfin, c'est arrivé qu'elle m'ait emmenée à tel ou tel endroit, j'ai toujours payé le carburant pour les déplacements qu'on a fait ensemble, je l'ai invitée au cinéma pour la remercier, avec une soi-disant place gratuite qui finalement n'était pas gratuite, donc, j'ai payé, et ça ne m'a absolument pas posé de problème, ça me faisait plaisir, en fait, de passer ce moment-là avec elle, et de m'entendre dire, aujourd'hui, je suis ton bouche-trou, je pense tout simplement qu'elle est jalouse de voir que je m'entende aussi bien avec Mélissa, sauf que, c'est dommage, parce que moi, je ne lui dis pas avec qui elle a le droit d'être amie, et j'estime avoir le droit aussi d'être amie avec qui je veux, voilà, donc, c'est tout, sur ce, je vais aller manger parce que mes enfants m'attendent, et comme j'ai fait du ménage toute la matinée, pour le coup, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux, donc, eh bien, à table, et puis, peut-être que je vous reprendrai dans la journée, ou alors, peut-être demain, je pense que je clôturerai ce vlog demain, et dimanche, on va à l'église, mais on n'a rien prévu de spécial, en fait, du tout, là, pour le week-end, j'ai envie d'aller au ciné avec les enfants, peut-être demain après-midi, j'aimerais bien, je vais voir, je vais voir ce qu'on pourrait faire, peut-être que cet après-midi, on ira se promener à Perron, le temps où j'étais allée avec le papa de l'école, il y a longtemps, comme on n'avait plus de voiture, on n'y allait plus, et c'est vrai que la masque, c'est quand même super agréable, donc je vais leur proposer, on va voir, donc voilà, sur ce, je vais manger. Bon, les amis, je vous reprends, on est dimanche, clairement, il est 14h30, probablement, je viens d'aller voter, c'était une, désolée pour le cadrage, c'était une sacrée aventure, moi et mon manque de cervelle, en fait, je m'organise avec Mélissa, pour aller voter toutes les deux, et on se dit rendez-vous en bas de ma rue, en fait, à l'intersection, donc j'arrive, on se retrouve, on rigole, on discute, machin, et puis on arrive au bureau de vote, et là, je n'avais pas ma carte d'électeur, déjà, avant de partir, je lui dis, oh là là, attends, je suis en panique, je ne trouve pas ma carte d'électeur, au final, je la retrouve, elle était bien dans mon sac à main, juste pas à l'endroit où je pensais, du coup, je la prépare, et je pars, sauf qu'en fait, je l'ai mise dans ma poche, et une fois arrivée au bureau de vote, je ne m'en souvenais plus qu'elle était dans ma poche, je me souvenais l'avoir prise, en fait, mais je ne me souvenais plus si je l'avais mise dans ma poche, dans mon portefeuille, ou voilà, donc, arrivé là-bas, je cherche, impossible de trouver la carte, donc, un peu saoulée, le monsieur me dit, c'est pas grave, si vous avez votre carte d'identité, c'est bon, donc, j'ai voté avec ma carte d'identité, je repars, et là, je me rends compte qu'elle était dans ma poche, donc, du coup, j'ai ramené Mélissa chez elle, parce que, en fait, la toute première fois qu'on est parti, j'avais laissé mon portefeuille sur le meuble de, le meuble à chaussures dans l'entrée, donc, à ce moment-là, je lui dis, bah non, mais en fait, il faut qu'on rentre, parce que, bah, à ce moment-là, la carte d'électeur était bien dans ma poche, mais sans portefeuille, je n'avais pas non plus de carte d'identité, donc, du coup, il fallait qu'on rentre, et, donc, on fait demi-tour, on se balade, il ne faisait pas trop mauvais, on arrive à la maison, et là, en fait, il commence à pleuvoir, averse, mais incroyable, donc, c'était pas plus mal, du coup, je prends mon portefeuille, on monte dans ma voiture, et on y va en voiture, donc, j'arrive là-bas, et là, je me rends compte que, ma carte d'électeur n'est pas dans ma poche, n'est pas dans mon portefeuille, donc, je vote quand même avec ma pièce d'identité, et je ramène Mélissa chez elle, et là, je me rends compte qu'en fait, ma carte d'électeur était dans ma poche, donc, je suis retournée à la mairie la faire tamponner, et je suis enfin rentrée à la maison, voilà, toute une histoire juste pour un vote, bref, du coup, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, hier, c'était pareil, hier, j'avais prévu d'emmener les enfants au ciné, donc, on en a fait tout un speech, toute la semaine, en se disant, samedi, on va au ciné, samedi, on va au ciné, sauf que, j'ai pas tilté qu'en fait, qui consiste, en fait, dans l'église, on a des, je sais pas si on peut dire des mises en garde, mais, on a des recommandations, voilà, de prévention, par rapport à plein de choses, en fait, donc, la prévention du budget, la prévention des réserves alimentaires, la prévention des imprévus, en fait, et là, en l'occurrence, en ce moment, avec la conjonction, les guerres, machin, on nous a conseillé, en fait, de faire, alors, normalement, c'est quelque chose qu'on doit avoir en permanence chez soi, depuis des années, juste que, c'est vrai que moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans l'église, ça fait 4 ans seulement, et que, voilà, le sac de survie, j'en avais déjà entendu parler, mais, j'avoue, j'avoue que je savais pas trop comment ça s'organisait, comment ça se préparait, qu'est-ce qu'on devait mettre dedans, enfin, je savais pas trop, donc, du coup, je ne m'en suis pas vraiment occupée, je dois dire, du coup, hier, on avait une activité sur le sac de survie, justement, comment on le confectionne, enfin, qu'est-ce qu'on met dedans, les cons, enfin, plein de conseils, en fait, pour faire en sorte qu'il soit le moins lourd possible, le moins cher possible, parce que, mine de rien, c'est quand même un budget, préparer un sac comme ça, puisque dedans, on prévoit des denrées alimentaires, etc., donc, c'est quand même important, et donc, hier, on avait cette fameuse activité que j'avais, alors, je ne l'avais pas zappé, je savais qu'on avait une activité, juste que je n'avais pas réalisé que le 23, c'était hier, en fait, je pensais que c'était le week-end prochain, donc, ben non, en fait, c'était hier, au final, on a fait, non seulement, une activité sur le sac de survie, on avait, à 16h, on a eu un bal à l'église, franchement, c'était trop bien, j'ai adoré, mais vraiment, 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 c'était trop, trop bien, on a passé une super soirée, ça fait du bien, en fait, parce qu'on a souvent des activités à l'église, en temps normal, mais c'est vrai que depuis le Covid, on faisait, avant, on faisait des soirées karaoké, des, qu'est-ce qu'on avait déjà fait, ben des bal, on en a fait plusieurs, des soirées des talents, aussi, où chacun peut, en fait, faire une petite représentation, de ce qu'il maîtrise, en fait, de choses pour lesquelles il est loué, donc, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, du théâtre, enfin, peu importe, en fait, de la musique, quoi que ce soit, du dessin, enfin, peu importe, mais, voilà, soirée des talents, et donc, c'est plein de petites soirées qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus maintenant, hier, c'était un bal, et c'est vrai que depuis le Covid, on n'en a plus fait, donc, ça fait au moins deux ans qu'on n'avait pas fait une soirée à l'église, et franchement, ça fait trop du bien, on se retrouve tous ensemble, on partage un repas, franchement, c'était trop bien, donc, très contente d'aller à cette journée, sauf que du coup, les gars étaient un peu dégoûtés, parce que, je leur avais promis un ciné, et c'est vrai qu'habituellement, on ne fait pas, alors, je ne vais pas dire qu'on ne fait pas de sortie, le dimanche, mais on ne fait pas de sortie payante, normalement, le dimanche, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais brièvement, on ne force pas les gens à travailler, le dimanche, parce qu'on considère que c'est le jour de sabbat, que c'est le jour que le Seigneur nous offre pour nous reposer, et que personne ne devrait travailler ce jour-là, donc, en fait, on respecte les gens qui font le choix de travailler un dimanche, ceux qui n'ont pas le choix aussi, mais c'est vrai que nous, on essaye de ne pas, justement, de ne pas inciter les gens à travailler, par exemple, on ne va pas acheter du pain le dimanche, par exemple, les magasins qui sont ouverts, nous, on ne va pas faire de course le dimanche, voilà, on ne cautionne pas le fait que les gens travaillent le dimanche, donc on ne va pas aller alimenter ça, en fait, en gros, c'est ça, pour résumer, c'est peut-être un peu mal dit, c'est peut-être un peu maladroit la façon, mais je ne veux pas rentrer non plus à fond dans les détails, le vlog n'est pas fait pour ça, et je n'aurai pas le temps de toute façon, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, normalement, on ne va jamais au restaurant, au McDo, au ciné, enfin, toutes ces sorties payantes, les parcs d'attractions, et tout ça, les dimanches, mais, là, pour le coup, je n'ai pas le choix, puisque, en fait, je leur avais promis pour hier, et au final, on ne l'a pas fait, donc, du coup, on y va aujourd'hui, alors, c'est exceptionnel, je leur ai expliqué, que même si, une prochaine fois, on se retrouve dans la même situation, et que, ben, on a autre chose de prévu le samedi, et qu'on est obligé d'annuler, on n'y retournera, quand même pas, un dimanche, mais, voilà, pour cette fois, je ne les avais pas mis en garde, je n'avais prévenu personne, donc, forcément, ben, j'en assume les conséquences, voilà. donc, nous allons aller voir le film, les bad guys, qui est un animé, en fait, pour les enfants, mais qui a l'air très drôle, donc, moi, j'y vais avec grand plaisir, et puis, ben, après, on va rentrer, et préparer cette fameuse rentrée des classes de demain, puisque, demain, retour à l'école. Alors, à la base, j'étais venue filmer dans la salle de bain, parce que je voulais vous montrer, que j'avais commencé à nettoyer mon plafond, alors, j'ai commencé, mais je me rends compte que ça revient déjà, ici, c'était, enfin, là, c'était à peu près propre, en fait, mais, alors, il reste des traces, parce que, en fait, tout ça, là, tout ça jusque là-bas, ben non, en fait, ce n'est pas du moisi, non, c'est bien, c'est bien comme je le pensais, en fait, la peinture est abîmée, elle s'est écaillée, à cause de l'humidité, et donc, du coup, ça fait des marques, et on a l'impression que c'est piqué au moisi, mais en fait, pas du tout, c'est la peinture qui est écaillée, il faut juste que je repasse un coup de peinture au plafond, et puis, du coup, j'ai fait un petit peu la grosse tâche qui était là, mais il faut que je termine, parce que, en fait, j'ai fait ça vite fait, en sortant de la douche, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, bah tiens, j'ai de l'eau de javel avec moi, je vais essayer, comme j'étais nue, je ne risquais pas de tâcher mes vêtements, donc je l'ai fait, mais il reste encore des traces, il faut que, puis c'est monté jusqu'en haut du plafond, donc il faut que je le reprenne, mais voilà, je me suis dit que je ferais ça cette semaine, quand les enfants seront à l'école, ce sera beaucoup plus pratique pour moi, enfin, plus simple, surtout, donc voilà, à la base, j'étais venue pour vous montrer ça, dans la salle de bain, puisqu'en plus, maintenant, j'en ai aussi là, donc il faut aussi que je nettoie là, donc voilà, du coup, c'était un petit peu le résumé de notre week-end, finalement, puisque, hier, on a vraiment passé une super journée, même si on a failli avoir un accident de voiture sur le retour, puisque, en fait, comment vous dire, hier soir, il a beaucoup, beaucoup plu, en fait, depuis hier, on a de l'orage, et de la pluie, de la grosse pluie, et en fait, hier soir, on est rentré, il était 21h, à peu près, et dans la zone, dans la grande zone commerciale de Cholet, au moment où on est passé à un moment, et j'ai vu un gars, enfin, un gars, c'était un mec qui était au volant, je crois que c'était une 307, sa voiture, une voiture dans ce style-là, qui arrivait, en fait, du côté, donc, perpendiculaire par rapport à moi, mais, du coup, en fait, moi, j'arrivais là, et lui, normalement, il devait arriver du côté, et reprendre la rue, en sens inverse de moi, sauf que, en fait, il est arrivé tellement vite dans son allée, que la route, elle était tellement noyée d'eau, que sa voiture, évidemment, elle a glissé dans le virage, donc, en fait, il a traversé la voie sur laquelle il était censé s'insérer, il a traversé le terre-plein qui était entre sa voie et la mienne, il est venu sur ma voie, alors, il a fait une vague, en fait, il est venu sur ma voie, il a tourné, il est reparti, donc, qu'il est passé sur mon côté, et il a refait une vague derrière ma voiture, donc, en gros, on est béni, clairement, on est béni, parce que, c'est une voiture de location, ce qui veut dire que, si il m'avait cartonné, honnêtement, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais techniquement, j'en avais pour 1500 balles, au moins le temps que, je pense, je ne sais pas, ça se trouve, il les prélève que si je suis jugée en tort, en l'occurrence, ça n'aurait pas été le cas, mais, puisque je roulais à l'heure normale, et en plus, j'étais bien dans ma voie, je n'avais aucun défaut de conduite, donc, à ce moment-là, je n'étais pas en tort, mais, honnêtement, j'ai eu très, très peur, ne serait-ce que pour les enfants, parce que, je l'ai vu se diriger vers le bout de ma voiture, et, pour le coup, c'était les enfants qui prenaient, devant moi, moi, j'ai accéléré un peu plus, et, en fait, il est passé derrière moi, finalement, donc, gros coup de flip, et, et tout ça, pour, finalement, retraverser une deuxième fois, le terre-plein, et retourner dans sa voie, et continuer sa route, il ne s'est même pas arrêté, le mec, je me suis dit, c'est quand même hallucinant, quoi, et je n'étais pourtant pas la seule sur la route, on était plusieurs, mais, la flip, quoi, comment terminer une soirée en beauté, donc, bon, c'est comme ça, on est entier, c'est tout ce qui compte, mais j'ai vraiment eu très, très peur, et là, aujourd'hui, on est allé à l'église ce matin, on est rentré à 13h, à peu près, on a mangé, pardon, là, je viens d'aller voter, donc, avec Mélissa, et puis, d'ici à peu près une demi-heure, on va partir, donc, Adam a été particulièrement grossier ce matin, il a insulté ses frères, etc., ça commence sérieusement à m'agacer ce comportement de violence verbale, je n'en peux plus, donc, là, il est puni, donc, il ne vient pas avec nous au cinéma, il était au courant, j'avais prévenu, parce qu'ils étaient très énervés ce matin, dès le réveil, et je leur ai dit, je vous préviens, celui qui a un comportement incorrect aujourd'hui, ne vient pas avec nous au cinéma, il le savait, il a choisi d'être incorrect, au final, ce n'est pas vraiment une punition, puisque du coup, c'est Mélissa qui va le garder, donc, il est hyper content d'aller chez Mélissa, donc, je l'ai quand même privé de petits plaisirs, il m'a demandé pour prendre un verre de coca, j'ai dit non, il m'a demandé pour prendre un bonbon, j'ai dit non, il m'a demandé pour prendre une part de gâteau au chocolat, j'ai dit non, donc, il est quand même un minimum puni, mais, pas sûr que cette punition soit vraiment marquante, quoi, mais bon, moi je l'ai dit, donc je suis obligée de le faire, pour être crédible, en tout cas, donc voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog maintenant, puisque, je pense qu'il va être long, je ne sais plus ce que j'ai filmé avant, mais je pense qu'il va être long, je réouvrirai un vlog demain, celui-ci, je vais le monter ce soir, absolument, parce que je ne veux pas avoir à le faire demain matin, j'ai d'autres choses à faire, demain, je reprends mes recherches d'entreprise, en fait, pour la rentrée, donc, j'ai besoin de temps pour ça, et donc, je reprends ça demain, et donc, je vais passer beaucoup de temps au téléphone, et puis, j'espère pouvoir trouver rapidement, ce qui n'est pas gagné, évidemment, puisque, à mon âge, trouver une entreprise pour un contrat pro, enfin, pour une alternance, parce que, que ce soit un contrat pro, ou un apprentissage, concrètement, pour les entreprises, ça ne change pas grand-chose, juste que, pour moi, c'est obligatoirement un contrat pro, à cause de mon âge, et justement, du fait de mon âge, ils sont obligés de me payer au SMIC, donc, est-ce que ça va intéresser les entreprises ? Je ne suis pas sûre. Maintenant, il faut faire valoir aussi que, c'est pas non plus la même chose, de prendre un élève de 18 ans, et une personne qui a plus de 40 ans, parce que, l'expérience de vie, fait qu'une personne de 40 ans, sera plus rapidement opérationnelle au travail, qu'un élève qui sort de son bac, et qui n'a jamais travaillé de sa vie. Il y a un temps d'adaptation pour tout ça, il y a des apprentissages, alors que, moi, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai eu la chance d'apprendre dans mon parcours professionnel. Il n'y a pas que ça, évidemment, j'ai énormément de choses à apprendre aussi, mais je pense que, voilà, mon expérience professionnelle, fait que je serai peut-être plus facilement adaptée sur le poste, que quelqu'un qui sort tout juste de l'école. En fait, je dis ça, je me permets de dire ça, parce que c'est un chargé de recrutement, un responsable de recrutement qui m'avait dit ça, parce que, justement, je disais, ben oui, mais moi, j'ai 40 ans, donc, trouver une entreprise, elle m'a dit, alors oui, vous avez 40 ans, mais du coup, vous n'avez pas non plus les mêmes apports. Elle me dit, vous, vous postulez, effectivement, on est obligé de vous payer au SMIC, mais vous avez aussi l'expérience professionnelle, qui fait qu'on aura peut-être plus facilement confiance en vous, parce qu'on sait que vous serez aptes au travail rapidement, alors qu'un étudiant, on va être obligé de tout lui apprendre. Elle me dit, les apports ne sont pas les mêmes, donc le gain pour l'entreprise n'est pas le même non plus. Donc, ça m'avait rassurée quelque part, mais voilà, ce n'est pas pour autant que c'est gagné. Donc, je vais faire ça demain, en espérant pouvoir trouver quelque chose, assez rapidement, et puis surtout trouver une entreprise intéressante. J'ai vraiment envie d'aller dans une entreprise qui puisse me plaire et me permettre de m'épanouir. On verra ça. J'entends le tonnerre dehors, ça me rend malade. J'ai eu une peur, panique de l'orage. Et là, du coup, on va devoir conduire, puisqu'on va repartir au ciné. Ça va être sympa. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, plein de belles choses pour vous, de belles journées et de belles semaines. Voilà. À bientôt. À bientôt.